Bonjour à tous, c'est Cédric de Biodiet.eu et aujourd'hui nous allons parler de la biotine ou de la vitamine B8. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit carré rouge en bas de cette vidéo et à nous suivre également sur les différents réseaux sociaux. Alors maintenant, on peut parler un peu plus précisément de la biotine qui s'appelle également vitamine B8, qui s'appelle vitamine H ou même coenzyme R. Je ne sais pas pourquoi elle a autant de noms, je n'ai pas compris. C'est une vitamine qu'on parle de plus en plus parce qu'elle est essentielle comme toutes les vitamines d'ailleurs et notamment les vitamines du groupe B où on est très souvent carencé parce qu'on mange de moins en moins d'aliments complets la plupart du temps. Alors clairement, la vitamine, son principal rôle, c'est tout ce qui est fanère, d'accord ? Donc c'est tout simplement la beauté des ongles, des cheveux et de la peau. C'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de demandes en ce moment. Alors clairement, elle est hyper importante pour la synthèse des acides gras, des acides aminés qui sont des briques carrément des fanères et elle est également très importante pour le sportif avec notamment la synthèse d'énergie. Pour faire plus globale, la vitamine B8 fonctionne donc dans les métabolismes énergétiques qu'on a vu, les métabolismes des muqueuses, des fanères et également le métabolisme nerveux. Donc voilà, ça c'est vraiment les principaux rôles. Actuellement, il semblerait vraiment que la demande vienne des sportifs ainsi que de la qualité des cheveux. Il faut savoir que globalement, c'est pas une vitamine, on est très carencé. Il semblerait vraiment que les personnes alcooliques, les épileptiques sous traitement et les insuffisants renaux soient en fait les personnes qui sont le plus assujettis à la carence. Après, on va dire monsieur tout le monde, il faut savoir que comme je l'ai dit tout à l'heure, on consomme de plus en plus d'aliments blancs, raffinés, qui ne contiennent plus la plupart du temps le groupe des vitamines B. D'accord ? Donc déjà, repartez sur les aliments qui sont complets, c'est déjà un premier geste qui est très bien pour couvrir votre besoin en biotine. Si vraiment vous êtes dans ces trois catégories de personnes ou que vous les regardez pour vos cheveux, faites attention à consommer des aliments riches en biotine qui sont notamment les œufs, les noix, le soja, donc les céréales complètes que j'ai dit, les bananes, champignons chou-fleur, avocat, saumon, framboise et la levure de bière. Donc ce que je conseille, c'est clairement la levure de bière, en fait, on ne la mange pas comme ça, c'est des paillettes que vous saupoudrez sur votre alimentation et qu'il vous pouvez mettre vraiment de partout. Donc moi, je conseille de prendre votre levure de bière en paillettes et que vous saupoudrez au moins deux repas par jour avec. Saupoudrez souvent, l'utilisation de la levure de bière, c'est notamment sur les salades. Moi, j'en mets toutes les sauces sur les salades, sur les pâtes, sur les légumes. J'en mets même dans les soupes, ça les épaissit un peu pour en mettre dans les yaourts, dans les compotes, enfin bref, il n'y a pas de limite. Le but, ce n'est pas que ça amène du coup, c'est un petit goût de noisette qui est sympa, mais le but, c'est que ça amène vraiment de la biotine, de la vitamine B, enfin pas que la vitamine B8, mais toutes les autres vitamines et toutes les autres choses que la levure de bière apporte. Le but, ce n'est pas que ça amène de goût, mais que ça amène tout ça. Donc voilà, après, si vraiment vous êtes carencé, je vous ai sélectionné notamment la biotine, la vitamine B8 du laboratoire Vital Plus que vous trouvez dans la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur la biotine et n'hésitez pas à poser vos questions, je serai ravi d'y répondre et à très bientôt. Bonne soirée à vous, au revoir.